C'est fait ! Wouhouhou ! Commencer dès le matin que la partie technique est dangereuse, il vaut mieux te réveiller. Moi c'est Baptiste, je suis parti à pied de France à la découverte du monde. Partager mes aventures à bord de mon sac à dos. Après quelques heures de bus mouvementés, très mouvementés, nous voici à Katmandou au Népal. Histoire de déverrouiller les jambes, je vais me préparer pour un petit trek. Et si ça se passe bien, et si j'ai un peu de temps et que la météo est bonne, je pourrais envisager un trek un peu plus long, un peu plus haut. Mais avant, visite de quelques temples et du principal lieu de crémation de la ville. Ambiance un peu particulière. Les gens étaient soit intrigués, soit en admiration devant cette femme qui se laissait porter par le courant. J'ai trouvé du fromage ! On ne vous rendait pas compte, mais moi j'ai envie de pleurer. Le matelas est tellement de mauvaise qualité. J'ai pression de dormir sur une planche en bois. J'ai rajouté mon matelas gonflable dessus pour dormir. Le conseil victime du moment, la femme à la fenêtre. Une femme qui passe son temps à observer ce que font ses voisins. Heureusement pour l'histoire, il va se passer plusieurs péripéties dans le voisinage. Ça se fait très facilement sur des petits chapitres, et la fin est assez inattendue. Transfer en bus, direction Pokhara. Depuis une tasse des routes, ça promène belle aventure. Il y a des travaux, on est bloqués. 9h pour faire 150 km. Bon, alors... Petite promenade en bord du lac. Après l'Inde et la capitale népalaise, enfin un lieu calme. Au Népal, il faut un permis pour accéder à la montagne. C'est bon, j'ai mis le permis. Mon sac est prêt, je peux partir en trek. Je viens de passer le checkpoint, c'est bon. J'ai le droit d'entrer dans le parc. Je peux officiellement démarrer ma rando. Pour l'instant, c'est que de la poussière. C'est très fleuri, c'est chouette. Heureusement qu'on est en plein hiver, ce qui fait une chaleur. Ça change les randos en France. Le menu, c'était saucisson de fromage à chaque fois. Là, petite salade végé. Une grosse partie de la rando, c'est démarche. Ça tombe bien, j'adore ça. Le premier pont d'une longue série. Il va y avoir des sangsues dans la région. Du coup, je suis un peu parano. Dès que je fais un truc sur mes jambes, je regarde. Grande panique. Le petit pont blanc, il est à plus de 7000 mètres d'altitude. Deuxième jour. J'attaque directement des escaliers. Ça, c'est pour mettre en forme. Il sort de casser les jambes dès le matin. Une excellente idée. Alors, c'est pas un guide que j'ai trouvé. C'est l'inverse. Je viens de trouver un épala qui était complètement perdu. L'étape d'aujourd'hui, c'est bon. Les panneaux, on s'est quasiment 6 heures. Il y a un guide qui m'a dit compte au moins 5 heures. J'ai mis 2 heures et demi. Alors, c'est pas une course, loin de là. C'est-à-dire que je suis plutôt en forme. C'est cool. C'est le plaisir. Sam et Andrew m'ont appris une variante de la bataille norvégienne. C'est parti. Un petit matin. Petite rando à la frontale. En ce temps, il n'y a personne. J'ai acheté une sous-couche polaire. C'est diablement efficace. J'ai juste ça et ma chemise. Et j'ai chaud. J'ai eu de la chance. Pas un seul nuage pour gâcher la vue. C'était parfait. On va faire du spectacle. Direction au petit déjeuner. Merci pour la précision. On a taqué une montée juste après la petit déjeuner. C'est assez fourbe. La vue est vraiment jolie. J'aime beaucoup cette étape. La vue est magnifique. Le chemin est très agréable. Ça, c'est mon terrain de jeu. Un petit chemin comme ça, là. Je ne sais pas si on voit très bien. Mais sur la gauche, vraiment tout à gauche, on voit bien les flammes. C'est l'Himalaya qui est en feu. Je pense que je vais toujours faire 5 jours. Mais je vais rallonger la distance. Les conditions sont bonnes. Je me sens bien. Très régulièrement sur le chemin, il y a des habitants qui proposent l'hébergement et de la nourriture. On peut dormir sur place dans des petites chambres comme ça. Il y a juste un lit, une couverture. Ça suffit. Oui, je filme tous les ponts, mais c'est toujours plaisant. Voilà pourquoi j'ai rallongé mon itinéraire. Une source d'eau chaude en pleine montagne. Ça, ça fait rêver. Elle est trop bonne. Elle est trop chaude. Je vais en profiter, mais à max. Ça fait un bien fou, je vais rester là. Je vais passer ma journée ici, c'est décidé. C'est assez agréable. Bon, sans m'en rendre compte, je viens de passer 3 heures dans l'eau. Et je ne savais toujours pas aux joueurs. J'ai un nouveau compagnon de route. Le plan de la journée. C'est pas la moitié d'un pont. En même temps, ça ne servirait à rien, la moitié d'un pont. Dernier jour de trek, me voilà rassuré sur mon état. Et pour fêter ça, une raclette de la victoire. Ça fait un bien fou après 9 mois de voyage. Le Disneyland local. On suit un défi stupide, on va tester le Danger Zone. Le réel danger, c'est l'absence de normes de sécurité. C'est le principe d'un pari stupide. T'as peur ou pas ? Ça va. C'est parti. Non mais, je ne suis pas attaché. C'est... La glisse, je la démonte à la main, mec. On n'est pas attaché, gros. Nos fesses ne touchent pas le siège, en fait. On est retenus par les épaules. On est vivants ! On est vivants ! Pour fêter ça, petit déjeuner français. J'ai mon extension de visa et mon permis pour rentrer dans le parc. Il fume la journée, préparer mon sac à dos. Je pars en trek plus longtemps, plus haut. Le trek commence par une journée de transition en bus. 5 heures de voyage en bus, pour rejoindre le point de départ. Les routes, ou plutôt les pistes, sont dans un tel état que ça secoue beaucoup, tout le temps. Comme chaque matin durant le trek, petit réveil musculaire. C'est parti pour le trek des Annapurna. 10 jours de trek. En fait, Annapurna, c'est le nom de plusieurs collines qui dépassent les 7000 mètres d'altitude, voire les 8000 mètres. C'est déjà de la belle colline. L'idée, c'est de faire le tour de cette petite chaîne de montagne. Bon, et à la fin, le défi, c'est un col à 5 416 mètres d'altitude pour passer de l'Haute-Vallée et redescendre sur Pokhara, où j'ai laissé mes affaires. Je n'ai jamais passé la barre des 4000. Ce n'est pas du tout comment mon corps va réagir. En tout cas, je vais prendre le temps. Je vais monter tranquillement. Il y a régulièrement des malaises, voire des décès sur ce trek. Alors oui, petite appréhension. Ça rajoute du challenge. Je ne sais jamais quelle marche va tomber. Les ponts sont de plus en plus drôles. Je vais trouver un autre passage. Oui, ça c'est rigolo. Le Népal, la Terre bouge beaucoup. Il y a beaucoup de passages comme ça, où il y a des éboulements. Mais il y en a souvent, souvent, souvent. Et donc, il faut faire attention tout le temps. Et en fait, filmer, c'est un peu idiot. Je perds une main pour me rattraper. Souvent, la salle à manger, c'est le seul endroit qui est chauffé. Disons qu'il y a un poil. Ça marche plus ou moins bien, quoi. Imaginez dans ma chambre. Je viens de faire une sieste, j'avais trois couettes. J'étais complètement habillé. Et ça caille. On m'a vendu une douche chaude. Non, ce n'est pas une douche chaude. Vraiment pas. Ce n'était vraiment pas une douche chaude. C'était gelé. Je l'ai. La porte des toilettes. Vu de l'intérieur. C'est reparti. On va jouer la bonne humeur et le froid. Derrière, je crois que c'est des pommiers. Il me semble qu'ils ont pas mal de pommes ici. Il y a des pièges partout. Là, le sol, il tombe. Au-dessus, il y a des cailloux qui tombent. Encore une fois, ça, c'est le petit chemin que j'aime. On sous-boit. C'est tempéré. Il fait plaisir de marcher dans la neige. Voilà, il neige. Il y a du vent, ça caille. Quel drôle dîner. Elles sont trop mignonnes, ces petites vaches. J'ai hésité à en prendre une avec moi. Le village, partiellement détruit, et le nouveau temple sont vraiment charmants. Là, je commence à m'habiter aux températures négatives. Les gens de décharge, ils sont complètement fous. Moi, j'ai la classe comme ça, avec mon petit sonica. Je dois avoir la classe, c'est important. Est-ce que je vais voir mon premier yak, aujourd'hui ? Après, ça doit être une journée plus ou moins tranquille. La petite montée au soleil, là. Ça calme un peu. Encore un autre village, à moitié détruit, avec une vue incroyable. Les paysages sont bien variés, c'est cool. Là, il n'y a pas de vent, ça tape. Vu que la Naporna 2 a bien marché, ils ont fait la Naporna 3. Là, je viens d'arriver à 3500 mètres d'altitude. Aujourd'hui, c'est repos. En fait, il faut une bonne journée d'acclimatation, histoire que le corps s'adapte à l'altitude. C'est cool, ça permet de discuter avec les autres randonneurs que j'ai croisés ces derniers jours. C'est l'occasion de faire quelques jeux d'autres sociétés et de tester le yak de burger. Et c'est l'occasion de tester le burger de yak. Les choses sérieuses commencent aujourd'hui. Pour le plaisir, je m'en rajoute 2 jours et 1400 mètres de dénivelé pour aller voir un lac, histoire de faire une photo et de revenir. Là, je suis en forme. En fait, surtout, il faudra que j'apprenne à marcher moins vite, avec altitude. Ça change du monde des alouettes. C'est pas la même limonade. Ça se sent qu'il y a moins d'oxygène. C'est idiot ce que je fais. Si je fais un pas de travers, je termine en bas. Briefing pour le lendemain avec mes nouveaux partenaires. 5h30, départ à la frontale. C'est la barre des 5000. Au lever du soleil. Il fait trop beau. C'est agréable. Ça monte tranquillement. Pas après pas. À part ça d'ici, il faut des crampons. Il est temps de vous révéler le véritable objectif de cette randonnée. Trouver une famille d'Yétis. Je suis pas venu au Népal par hasard. Tous ces collants neigés. Il y a forcément un Yéti qui trompe dans le coin. Je partirai pas d'ici tant que j'en aurais pas vu. Un réel plaisir de marcher avec des crampons. Et au moins, je ne les ai pas apportés pour rien. Mon premier 5000 mètres, là je suis trop content. Aucun signe avec l'altitude. Tout va bien, aucun problème. Commencer dès le matin que la partie technique est dangereuse. Il vaut mieux te réveiller. De toute façon, en bas, il y a les vautours qui attendent pour prendre leur petit déjeuner. Tu loupes en appuyé, voilà. Direction au petit déjeuner des vautours. Il n'y a pas mal de passages, c'est que les gravillons. Pente de gravillons et en dessous, c'est le vide. Les gravillons ne demandent qu'à descendre la pente. Avec toi dessus. C'est cool. Petit souplement gratuit. Ça grimpe bien comme bestiole. La mâche. On fait un liac. Ça motive à grimper dessus, c'est assez amusant. Surtout, ça n'arrive pas tous les jours. Je viens de finir mon aller-retour au lac. Maintenant, c'est bon. Je viens de reprendre le chemin initial. Un des nombreux vautours aperçus. Je viens de retrouver Sophie, Johan et Tino que j'avais rencontré avant le départ. On a eu la chance incroyable de voir une double attaque d'aigles royaux. Leurs proies étant restées sur place, nous avons attendu en vain qu'ils reviennent la manger. Et voilà. Après 10 jours à crapaquer dans la montagne, demain c'est l'épreuve ultime. Le col de Torong la passe. Le col à 5 416 mètres d'altitude. Petit moment d'appréhension. Potentiellement, il peut faire à moins 30, moins 42 heures. Encore un message bien rassurant. 4 heures du matin. Tout le monde se lève tranquillement pour le petit déjeuner. Et après, c'est direction le col. La grosse journée. J'ai bien envie, j'ai pas eu froid. Mais c'est piqué un peu quand même. Le jour se lève. Après des jours à le redouter, des heures à en parler avec les autres randonneurs, le voici, le fameux col. Étonnamment, je suis monté sans trop de difficulté. Le souffle légèrement court, mais en pleine forme. Une vraie satisfaction après tous ces moments d'appréhension. Encore une chance incroyable durant cette descente interminable. On a pu observer un jipet de barbu en train de casser son os sur un pierrier pour pouvoir le manger. Une chance inouïe. Dernier jour de marche. Aujourd'hui, c'est quasiment que de la descente au programme. Dans une région quasiment désertique. Cette journée a été l'occasion de faire un bilan positif du trek. L'envie de vite recommencer. J'ai quitté le chemin. Je suis en train de descendre à côté de l'île de la rivière. C'est un pari que je ne sais pas si ça marche. En cadeau pour mon anniversaire, de longues heures de bus très mouvementées. De retour à Katmandou, on en profite pour visiter la capitale et ses alentours avec les rescapés du trek. C'est un pari que je ne sais pas si ça marche. Soirée d'anniversaire et récompense du trek avec Lola, Maxime et Adrien. Un bon moment de détente. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse me donner vos impressions en commentaire. Et on se retrouve en Thaïlande pour un peu de repos bien mérité. Salut ! L'aventure continue. Abonne-toi pour ne rien louper.